La Ligue des Nakamas Alors avant ça On va faire une petite pub Voilà donc On vous la prend Maintenant la Ligue des Nakamas est sponsorisée Donc sponsorisée Par un site en ligne Marzine.fr Donc c'est un site De vente d'accessoires Vêtements Figurines, mangas Pris une salle à petites casquettes Vegeta Qui l'a obtenu grâce à Marzine.fr Donc on vous la laissera y faire un tour En plus il y a un code promotion Qu'on peut vous donner Ligue 15 Pour avoir 15% De toute façon je vais tout mettre dans la description Pour que vous ne loupez rien Et allez voir ça Ça va vous plaire Il y a de la belle marchandise Donc allez voir ça Enfin bref Lançons-nous dans le chapitre Le chapitre Le chapitre Bon qui est court Court mais intéressant Intéressant Très intéressant Il y a beaucoup d'informations Donc que dire Bon déjà pour la première page On voit Oui Les petits Les mini aventures On n'en a pas parlé depuis Le début je crois De la mini aventure de B Je pense que Un peu balécouille On voit le parrain Qui va à Dressrosa Voilà Donc là il va accoster à Dressrosa Vu qu'il ne peut pas passer Redline à cause de la raiderie Après il y a des gardes Oui c'est ça On a vu ça au chapitre Il voulait à la base Il voulait aller à Triller Bark Retrouver Comment il s'appelle La soeur de sa femme Lola Lola Il voulait retrouver Lola Mais bon Pour l'instant Il est obligé de faire un détour Donc il passe à Dressrosa On va voir ce qu'il va faire là-bas Vu qu'il n'y a plus Il n'y a pas les Mais c'est sûr qu'il y a Il est toujours là-bas déjà Je ne sais pas Je ne pense pas Après peut-être qu'il y a Il est toujours là-bas Parce que Triller Bark Je ne me rappelle pas Qu'il soit partie C'est vrai Mais après c'était deux ans Mais je crois que Dans une mini aventure Elle a été à Agnès Lobby A un moment Donc je ne sais pas S'il y a toujours là-bas Et puis Ça veut dire J'allais dire Moria il n'a pas récupéré Son bateau Mais non Enfin lui Lui il est dead Voilà lui On ne sait pas encore Oui on ne sait pas encore Ça n'a pas été dit Mais bon Peut-être qu'il est en train De faire la La chouan pour Berber Noir Mais voilà Ou alors il s'est soumis Oui il s'est soumis Pour moi il s'est soumis Ou alors il s'est soumis S'il ne s'est soumis pas Il est dead de toute façon Mais je pense qu'il s'est soumis Puis du coup Ils utilisent son pouvoir Comme ça Comme bon leur chante Tu vois Ok on te laisse en vie Mais t'es notre billage Ouais c'est ça T'es notre billage Tu fais tout ce qu'on te dit De faire avec ton pouvoir Et puis voilà Je l'imaginerais bien Comme ça en plus Moria Tu vois un peu en mode Tu sais Ce que les Tenoriubito Font avec leurs esclaves Quand ils s'assoient sur eux Et tout Moria Enorme Mais énorme comme il est En plus Bon alors Barbe Noir Barbe Noir est énorme aussi Mais je pense qu'il a pris Il est encore plus grand qu'avant En plus Barbe Noir Donc C'est Ha 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 On va voir Ce qu'il va advenir De ce mec Futur allié Des Mugiura Si jamais ils affrontent Barbe Noir Cet écrit C'est promis Que s'est-il passé Dans le chapitre Alors là C'est la fin Des préparations Pour la grande guerre Exactement Donc On commence avec Et Kyori Qui demande à Kawamatsu De transmettre Ses Enfin Ses voeux Oui Ses voeux Un peu D'encourager les autres De sa part Parce qu'elle ne va pas Les rejoindre tout de suite Elle ne va pas voir Du renard Il n'y a même pas parlé Non Il s'est transformé Il est parti C'est un peu mission accomplie Un peu C'est un peu ça C'est créature mythologique Qui veut te mener A un endroit Dans une quête Et une fois qu'il a fait Ce qu'il avait fait Il disparaît Et puis Il n'est plus là Ça aurait pu être Un allié de plus Un physique C'est quand même Après il peut revenir C'est pas dit Tu ne reviens pas À un moment donné À un moment clutch Il arrive Il est là T'as mis l'ouverture Oui Mais il me faut Un peu le voir Il faut le voir Comme un esprit Un fantôme Qui se manifeste Quand on a besoin Mais je ne sais pas Si il va rejoindre Kyo Shiro Peut-être Vu que C'est lui Qui a été À s'échapper Je pense Peut-être qu'il va L'assurer Et qu'il va L'y mettre En sécurité C'est un peu Ce que Kao Masu dit De toute façon Il dit Elle est en sécurité Donc Je me demande Où elle sera En sécurité Ailleurs qu'avec lui Ailleurs qu'avec eux En tout cas Momonosuke Il est au courant Que sa petite soeur Est en vie Oui Sa petite grande soeur Donc il est content Il est content Sa petite soeur Petite soeur Qui lui mettait Des gros chassés Dans la gueule Quand il était petit Elle était garçon manqué Bon elle a bien changé C'est le métier Qu'il veut Elle a bien fleuri Elle a bien fleuri Et puis bon Les garçons manqués Dans son métier C'est pas ce qui Intéresse je pense Non Je confirme Je confirme Et puis donc Il y a Zorro Qui lui dit Bon Il va falloir Que tu te Enfin pas que tu te recédisses Mais que tu te rendes compte Que ta soeur Elle est plus grande que toi Maintenant Donc C'est plus ta petite soeur C'est ta grande soeur Maintenant Il a 18 ans C'est un fou mal ça quand même C'est un fou mal ça quand même C'est un fou mal ça quand même Ça fait bizarre Ça m'appel un peu Un peu Un homecoming Far from home avec Les petits disparus dans Snap Et puis qui reviennent Son petit frère C'est devenu son grand frère Ouais c'est clair C'est un fou mal Bon Sanji Il veut se rapprocher Du coup de Momonosuke Maintenant qu'il a capté Que c'était Qui était à côté de Zorro Il dit Oh là Attends Il veut gérer le plan D'ailleurs On lui a toujours pas dit Que Okiku Était un Était un mâle Non non Toujours pas Oda garde Le truc L'aspect comédie Pour un peu plus tard Attends le moment Le moment comédie J'attends le moment Où il Elle Va être en galère Et qui va Qui va arriver Tel le prince charmant Et tout Puis que Zorro Il va lui dire C'est un mec Je suis sûr Il va même pas le dire En plus Il va profiter de la situation Tu vois Ça le ferait marrer Ah oui Il est capable de le dire Avec un sourire Ou même Pour moi Rien dire Je suis juste Taquin comme ils sont Genre Je le regarde Il est en train de tripoter Un mec Non J'imagine pas ça Zorro Je l'imagine plus Parce que Du coup Il faut quelqu'un Il lui dise Forcément Bah T'es que Okiko Pour le dire De lui Elle même Tu vois Je crois pas Il y a tellement Un potentiel comédie Avec Zorro Qui fait ça Un mec Lui qui veut pas le croire Puis il est Ah Oh Qu'il le croit pas A mon avis Trappe que c'est Je pense qu'il va pas le croire Puis après Faut que l'autre Il le confirme Voilà Genre Oui Parce que Ne pas le croire Je pense pas Parce que Zorro C'est pas le genre A mentir Si Zorro dit ça Sans 10 Sans 10 Il va faire un Hein Hein Je vois bien Je vois bien C'est la tête de Chut 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 Pilote Bah oui C'est un mec Et c'est là Que Ah 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 Mon pauvre Ah Ah Bon Pas de chance Après sinon Il y a une autre solution Pour Pour découvrir La chose Mais C'est Rated Art C'est Rated Art Ou alors Sinon Faut faire comme Nami Faut cacher Et puis Sanji qui regarde la chose horrifiée maintenant qu'il a sa tenue camouflage, il va essayer de l'espionner dans les douffes d'ailleurs ça se passe comment il va dans le bain des hommes je sais pas comment ça se passe parce que c'est un peu une couverture donc il fait comment s'il va dans le bain des femmes, c'est un pervers salaud non je pense qu'il va pas dans les bains comme ça ça règle le problème il est pas suspect je vais faire autre chose je dirais après quoi que soit le bain dans lequel il va ça pose problème enfin bref après ça parle katana le retour du Nidai Kittetsu de Luffy parce que bon voilà il fallait quand même le récupérer l'autre idiot il faisait n'importe quoi avec puis il avait été confisqué à Oudon c'est ça donc il y a Tenguyama qui nous fait la présentation des sabres d'Oden les sabres légendaires les katanas de fou voilà Enma et l'autre c'était Ameo Gab oh putain j'arrive jamais à l'exemple Ameo Abagili Ameo Abagili voilà Ameo Abagili ouais bah je vais l'appeler Ameo Ameo et Enma voilà c'est bien bon du coup bon c'est le sabre en gros c'est le sabre du paradis et le sabre de l'enfer voilà c'est ça pour faire court donc il y a il y a Mounosuke qui refuse son sabre je pense que bon il dit qu'il n'est pas prêt voilà je pense qu'il ne se sent pas encore il ne se sent pas digne encore il n'est pas digne voilà il n'est pas digne du marteau de Zor putain mais ferme-le c'est ça et puis on confie Enma à Zoro vu que maintenant ça va être agréable exactement et du coup le challenge c'est de maîtriser Enma parce qu'Enma n'est pas n'importe quel katana ouais ouais donc il faut le maîtriser donc bon Zoro montre une maîtrise qui est exceptionnelle une maîtrise exceptionnelle il a réussi à trancher la falaise ouais mais c'est plus que prévu parce qu'il était parti pour découper un arbre et c'est juste le sabre qui lui a fait découper la falaise voilà je te prends ton haki et j'en fais plus avec c'est ça donc voilà c'est ce qu'on découvre c'est que le sabre absorbe le haki c'est ça il absorbe de force et de ce qu'on a de ce qui est dit un peu plus tard c'est qu'en fait le sabre absorbe ton haki et le projette c'est ça c'est comme la technique de Luffy et Rayling et tout ça le Rio voilà le Rio exactement c'est l'idée c'est l'idée donc bon on comprend bien du coup l'intérêt contre Kaido et tout ça voilà on voit bien l'intérêt c'est clairement comme ça qu'ils vont pouvoir briser la défense de Kaido donc voilà voilà donc du coup Zoro est content parce qu'il a un nouveau challenge il dit avec ce katana je vais pouvoir devenir plus fort voilà en plus ce n'est pas quand je l'aurai maîtrisé ça voudra dire que je serai un meilleur sabreur voilà donc il a le droit à son petit peu Europe et on constate aussi que ce n'est pas une lame noire donc c'est l'occasion de la voirir quoi ouais exactement c'est la réaction avec qui exactement il est encore vierge mais voilà il peut en faire son arme perso quoi je suis toujours pas sûr qu'il va repartir avec ouais pour moi c'est genre il va en faire une lame noire histoire que voilà ce soit 40 dans la légende voilà puis après il la laisse là parce que je vous je comprends je verrais toujours pas l'intérêt de le voir le parti avec un sabre qui est censé rester là quoi ouais c'est un trésor de famille pour eux donc je vois pas pourquoi il repartirait avec surtout qu'en plus il a un fort un mec qui peut lui en forger une tu vois il aura une spéciale parce qu'en plus il n'y a jamais personne qui lui a forger un sabre donc autant lui en forger un oui histoire de récompense pour les avoir aidés tu vois ouais ouais bah je sais pas on verra on verra on verra ensuite ça parle bah du coup de toujours la planification de l'attaque combien d'hommes ils ont ouais dans leur rang ils sont en train de mettre ça à jour même si on sait très bien que c'est pas à jour donc ils se retrouvent enfin 30 000 hommes du côté de Kaido 1000 exactement et 4000 de leur côté 4000 bon plus de 100 avec les Yakuza qui ont un rapport qui a assemblé quelques hommes en plus quoi exactement mais ça plus le fait qu'il y a aussi Francky qui demande à faire de la place pour 10 000 hommes sur les bateaux donc foreshadowing, teasing, il va y en avoir plus évidemment c'est ce qu'on disait la semaine c'était la semaine dernière c'est ce qu'on disait la semaine dernière il va y avoir les trous l'année dernière il y a deux semaines ouais il y a deux semaines les troupes bah à voir quels troupes vont arriver par la suite les jeunes des Komamushi il faut qu'ils reviennent c'est vrai que c'est quand même le moment d'amener la flotte de Luffy bah ouais c'est le moment de toute façon en plus ils sont combien dans la flotte de Luffy c'est pas 5 000 hommes 5 000 il me semble que c'est 5 000 oui c'était 7 000 bref dans ces eaux là donc très bien ça serait l'idéal c'est clair là c'est le moment où jamais parce qu'en plus lors de la après ça sera pas Luffy qui les appellera ça c'est sûr ils vont venir d'eux-mêmes je pense faut qu'il le sache ils peuvent pas venir comme ça après parce que j'aurais dit ils sont déjà en route si l'état de la vieurocarde de Luffy était dans un sale état alors à cause de son emprisonnement ils auraient eu la puce à l'oreille il sera en train de venir mais vu que le mec se porte très bien et qu'il a eu son entraînement il n'y a pas de problème avec sa vieurocarde après reste à voir comment va se passer le combat avec Kaido avec Kaido et Big Mom il faudrait qu'ils arrivent à ce moment là sa fraise tu sais tu sais pas où est-ce qu'ils sont c'est ce que dire le temps qu'ils arrivent non mais justement ses limites c'est là il faut qu'ils se mettent en route maintenant mais tous en même temps mais où ils sont tous en ce moment ils sont pas tous au même endroit c'est pour ça que je dis mais il y en a qui se trouve ils sont dans un endroit éloigné donc ils peuvent pas arriver au dernier moment parce que tu vas dire non mais attends quand est-ce qu'ils ont commencé la route comme par hasard ils arrivent maintenant tu vois là j'ai envie de dire qu'ils soient là assez tôt dans la guerre parce que ça peut pas être genre mais c'est pour ça que moi je te disais l'indice aurait été que la vivre-carte de Luffy s'aurait tendance à l'état d'ailleurs il est pas perdu en plus au début de l'arc il a pas perdu dans la flotte mais si à son arrivée à Wano ce con il est tombé à l'eau il avait perdu sa vivre-carte et oh c'est pas grave mais c'est vrai c'est vrai maintenant que tu le dis ah oui maintenant que tu le dis c'est vrai je me rappelle maintenant mais justement ben putain c'est vrai maintenant que tu le dis c'est vrai qu'il l'a perdu c'est vrai qu'il l'a perdu non c'est vrai non mais au pire pas besoin d'autant de complications il faut qu'il y ait un membre de l'équipage qui les appelle qui les contacte Dendemmuchi terminé tu vois sans le dire à Luffy parce qu'évidemment Luffy il y a pas leur boss machin compagnie mais après là en quête de besoin je vois bien un sang-siu ou une nami appeler les autres hé les gars vas-y ramenez-vous on attendez-vous et terminé ça aurait été le moment là justement oui mais non parce que après Oda il va cacher ça si c'est vraiment ce qu'il se fait évidemment qu'il va nous le cacher voilà puis les pieds arrière ah bah je les ai appelés voilà parce que bon ben voilà il faut bien les fêtes de surprise au moment où ils arrivent voilà donc voilà si nous le montrons là bon c'est nul on sait qu'ils arrivent voilà quoi là faut qu'ils arrivent avec vraiment un effet de surprise comme Jinbe quand il va arriver effet de surprise pour ceux qui ne s'attendent pas on sait qu'il va arriver oui mais on sait pas quand voilà mais aussi on se doute ce qu'il va arriver en fait à un moment donné mais voilà bon Jinbe avec qui il va arriver aussi à quel moment ouais c'est vrai parce que s'il arrive tout seul bon ça va être cool mais il va arriver avec Arlong voilà Arlong à ce temps-ci il est bien il peut l'eau d'eau en train de bouffer des cailloux ouais Arlong il va se ramener avec avec les deux oui bien sûr avec les deux Audi qui est un vieux crouton là à ce temps-ci ouais je suis chaud allez c'est parti et il dit c'est putain d'humain il va y avoir des humains de partout oh putain oh les sales races oh les sales races lui qui est là monsieur race supérieure oh putain monsieur on est la race supérieure il va se manger une balayette de momo à cette heure-ci c'est bon bon et ensuite ensuite bon on s'approche de la fin du chapitre ouais on continue le teasing là donc Luffy qui continue soit à s'entraîner il est tellement Mounosuke qui part avec Zoro en disant qu'il a appris le mot snatch mais apparemment il a pas le droit pour le dire parce que c'est tabou à Wano et Zoro qui nous révèle qu'il l'a appris par le biais d'un vieux de son village qui à voir bref en tout cas c'est la confirmation qu'il y a évidemment un lien entre de toute façon il est encore plus confirmé avec donc il était un peu sur la suite mais il est encore plus confirmé quand Itetsu dit que que le Wado Ishimonji a été forgé ici à Wano par comment il s'appelle l'autre enfin un des Shimotsuki un Shimotsuki qui partit 50 ans auparavant mais on partit 50 ans auparavant assez vieux pour être le père du sensei de Zoro dans le village Shimotsuki de Zoro d'ailleurs je pense qu'il n'est pas parti tout seul parce que le fait que Zoro dise que c'est un vieux du village qui lui a dit à moins que à moins que le Shimotsuki était en mode vieillard au village peut-être qu'il y avait un autre mec de Wado qui avait accompagné ce mec là c'est pas anodin qu'il dise quelqu'un de son village je l'ai appris et quand il dit un vieux je pense pas qu'il parle de son sensei mais en soi c'était peut-être même avant qu'il s'entraîne justement avec son sensei et Kuina oui mais de toute façon c'était dans ces zones là c'était sur cette île là voilà c'est ça que je veux dire c'était vraiment sur l'île au village mais avant qu'il aille s'inscrire dans son petit club petit dojo Zoro il a été s'inscrire au club de la ville il a été s'inscrire au club du coin il dit viens m'inscrire j'ai pas de sous je soulève tous les adultes allez c'est parti voilà donc ouais c'était ça peut-être que c'est un vieux du coup qu'il a rencontré avant qui lui a appris un peu les bases tout ça et puis après plus tard quand ce vieux a disparu ou qu'il est décédé c'est peut-être après du coup qu'il est venu s'inscrire au dojo pour devenir le plus fort et tout ça puis qu'il a rencontré Kuina qui lui mettait des il faut des informations là dessus qui lui mettait des perfects voilà il lui mettait vraiment des perfects il faut des informations là dessus parce que peut-être que c'était un parce qu'en plus on sait même pas d'où il vient on sait pas de toute façon on sait qui l'orphelin vu qu'on a jamais vu ses parents et qu'ils ont jamais été mentionnés on a pas besoin de il a pas besoin de parents on s'en fout franchement il s'appelle le masone c'est bon non mais après le fait de voir ses parents ça me dérange pas que ce soit des random tant que c'est des random on m'en fout ouais même si c'est des random c'est pas inutile de les voir tu vois c'est juste voilà il avait des parents ils sont décédés avant avant l'histoire tu vois basta ça sert à rien de nous les montrer s'ils servent à rien parce que si tu les montes c'est que t'as l'intention d'en faire quelque chose oui non ça ferait réudit avec Sanji c'est pas la peine ouais mais ça m'a toujours tracassé parce qu'au final c'est ceux avec Frankie et Brooke je crois c'est ceux dont on sait pas qui sont les parents c'est très bien mais je trouve que c'est très bien Zoro il a pas besoin d'avoir de parents encore le père de Frankie a été mentionné les parents connus on va voir oui donc ils actualisent 4200 hommes tout ça tout ça par contre ce que je trouve vraiment problématique c'est que Chopper et Luffy ne disent absolument rien sur Big Mom ça c'est problématique pour moi ils entendent que le plan il est en train de se mettre en place qu'ils sont en train d'actualiser les troupes mais aucun des deux leur dit on a vu Big Mom elle est dans le coin même s'ils savent pas ce qui lui est arrivé parce qu'ils savent qu'elle est partie parce qu'ils savent pas qu'il y a une alliance voilà mais au moins dire qu'elle est dans les parages parce que Chopper elle a dit absolument personne qu'elle était avec Big Mom et puis c'est quand même une information de taille dans tous les sens du terrain parce que justement ils vont avoir l'air cons quand ils sont là en train de prévoir qu'il y a 40 000 hommes en face Big Mom va se ramener avec je sais pas combien de personnes en plus ils vont dire oh bah merde elle en vaut 40 000 elle en vaut 40 000 plus que 40 000 donc bon bon voilà quoi c'est énorme c'est vrai en plus tu dis qu'elle en vaut 40 000 mais Luffy en vaut 40 000 aussi donc elle en vaut plus que ça bah oui largement c'était quoi Luffy n'avait pas battu 50 000 hommes poissons avec son acquis sur l'île des hommes poissons après ça dépend de quel homme on parle oui évidemment mais quand même si on parle des monstres qui se sont amenés à la fin du dernier chapitre oui non mais ça c'est autre chose c'est autre chose ça c'est la vraie armée des ténèbres c'est l'armée des enfers les numbers tous ces corps nus exactement ah oui il y a aussi les mecs qui sont enfermés au pénitentiaire de la capitale des fleurs aussi mais ils ont même enfermé leur famille là le délire personne n'en réchappe personne n'en réchappe t'es la femme de l'autre là t'es en train de te plaindre elle est au trou ouais exactement non mais sérieux donc au bout d'un moment ils vont être libérés aussi mais je sais pas par qui à quel moment mais ensuite Luffy bah du coup se sépare de Kinemon ouais Kinemon Kinemon et les samouraïs qui prennent la route voilà ils partent avec les fours rouges ils prennent les devants voilà ils partent en direction de la capitale donc du coup on a un end-check un end-check sympa voilà allez on se retrouve plus tard te fais pas dégommer voilà et voilà on va voir comment ça se passe tout ça et ensuite oui bon on voit encore les habitants de Wano qui sont en train de parler de du fait que c'est possible qu'il y ait une rébellion mais ils y croient pas ouais ils y croient toujours pas ils sont un peu dans la désillusion ils disent même s'il se passe quelque chose au final voilà on va encore être déçu on va encore chialer c'est un peu les gilets jaunes tu vois c'est je le disais au début de l'arc mais c'est ça au début personne n'y croyait d'avoir arrêté et puis arrivé là ça a été plus efficace ça fait presque un an merde oh ça va durer deux semaines ils rentrent chez eux oh bah merde on a des choses à revendiquer et puis bah voilà ouais bah ils partent on a le droit enfin d'ailleurs j'aime bien l'image d'aller voir partir tu vois tous en file indienne sous le soleil comme ça c'est ça c'est une belle image enfin c'est deux belles images en groupe ils ont du flow voilà ils ont du flow avec le petit Mononosuke là avec son petit chapeau il est lourd il manque le dernier là Denjiro et Nekomamushi mais mais ils arrivent ils seront là ils seront là en temps et en temps on attend de voir Denjiro si c'est bon j'allais dire si c'est Kiyoshiro mais merci le générique de l'année de nous avoir spoilé mais est-ce qu'il va vraiment être de leur côté c'est ça que j'ai attendu quoi sûrement mais à voir quand même on a l'enterrement officiel de Yasui et les obsèques de Pedro c'est ça exactement et Pedro Pedro aussi real nigga Pedro c'est bien il a fait ce qu'il fallait faire c'est un bon mais Yasui on va te venger nous te vengeron il va être venger de belle manière bon puis on finit du coup ben là le truc des sables dont on a parlé tout à l'heure c'est ça exactement et on finit aussi avec Luffy qui arrive enfin voilà à maîtriser sa technique la technique du rayon il réussit à projeter son acquis dans un arbre donc si 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 tu vas voir Keïdo il est fier de lui il est content il est content même si tout s'annonce mal pour lui mais tranquille il est content tu vas voir Keïdo quand il va faire ça et qu'il va se manger un revers de Big Mom par derrière il va pas comprendre et puis voilà on en a un peu parlé avant le chapitre avant de faire la vidéo mais j'ai du mal à croire quand même que ça va fonctionner direct genre il balance le Ryo sur Keïdo et Keïdo ça y est blessé j'ai beaucoup de mal à croire il va pas y arriver du premier coup moi après comme on a dit je pense que ça va fonctionner mais pas autant que ce qu'il croyait en fait en tout cas au début après qu'il y ait un moment un moment critique du combat qu'il rebalance le Ryo et que l'attaque soit plus puissante que ce qu'il a fait avant et que là ça a un vrai impact sur Keïdo oui ou alors que ce soit en combo alors que tu vois la fois où ça marche vraiment c'est au moment il est en mode combo avec Zoro qui utilise son savant justement ouais voilà ça c'est le genre de truc que j'imagine bien mais ça va pas marcher du premier coup comme ça allez il se balance ça Keïdo ça y est Keïdo il perd des écailles ça y est j'ai du mal à y croire déjà qu'il va même pas commencer en se battant avec lui en mode écailles en mode dragon ça va mettre du temps à arriver ce truc là enfin bon et après du coup c'est la fin de l'acte 2 de Wano Kuni on finit avec Orochi qui a plus d'informations bon il croit toujours que la prison est sous contrôle mais il a quand même l'information que le point de rendez-vous a changé que ce n'est pas le même port ouais c'est vrai qu'il disait que ça allait défouter ce truc là mais voilà c'est confirmé et il est au courant que Hiyori est toujours vivante et il sait à peu près où elle est du coup il a moyen de se consoler consoler dans quel sens pour avoir la femme non maintenant il la veut dead non il la voulait dead c'est vrai surtout maintenant qu'il a confirmation que c'est la fille d'Oden non là il la veut dead parce que depuis le temps qu'il la voulait il ne savait pas que c'était la fille d'Oden mais maintenant qui sait je pense qu'il la veut dead dead voilà bon on verra et ça se finit enfin il y a une petite case avec l'eau à touter avec l'eau et puis c'est un visage très louche très lugubre voilà comme d'habitude bon certains pensent que c'est lui le traite mais j'y pense plus j'y crois pas un seul instant j'ai pas vraiment d'idée sur qui il traite à cette heure-ci mais c'est sûrement pas l'eau non il ne s'est pas il n'a pas fait chier depuis peu un casard pour faire au final être un traître dans le combat contre Kaido tu vois de toute façon il a été classé à good guy là où donc voilà donc voilà Oda ça n'ira pas le personnage en lui faisant faire une crasse à l'eau finie c'est impossible de toute façon il n'est même pas au courant de tout ce qui se passe il n'est pas au courant de qui est Iori tu vois il n'est pas au courant du pont de rendez-vous enfin du chambon de pont de rendez-vous donc on voit pas l'intérêt alors ce n'est pas lui de toute façon donc ça se termine comme ça c'est ça donc c'est la fin du deuxième acte de Wano Kuni fin du deuxième acte puis teasing sur le fait que ça sera la bataille qui va vous verser le destin du monde du coup que dire du deuxième acte un peu on peut dire ça vite fait rapidement ouais bah je dirais un peu longuet quand même un peu longuet un peu longuet j'ai trouvé aussi j'ai cru entendre mais je n'ai pas vérifié que rien que le deuxième acte il est plus long que tout Marineford déjà donc voilà disons qu'Oda avait énormément de choses à introduire ouais mais vraiment dans les choses sérieuses et il a fallu qu'il organise un peu comment dire le placement de ces personnages vous je vous mets là vous je vous mets là vous je vous mets là après vous vous rejoignez vous vous allez faire une team up il a fallu qu'il organise plein de choses pour vraiment le combat final donc c'est pour ça que ça a été un peu long bon puis il a fallu aussi que Luffy s'entraîne tout ça donc bon voilà ça a pris aussi un peu de temps après bon encore une fois c'est le format semaine après semaine mais je suis encore en tome ça passe direct c'est ça après je trouve que le premier acte était plus efficace quand même donc à voir comment on va commencer le troisième acte où on va reprendre déjà est-ce qu'on va reprendre à l'extérieur de l'île comme je crois c'était au début du deuxième acte quand on avait repris avec Barbe Noire est-ce qu'on va être en dehors de l'île en train de parler de je sais pas quoi juste avant peut-être des alliés en route un détour à la fin de la rêverie je sais pas la rêverie elle est finie depuis longtemps normalement mais voir les conséquences de ce qui s'est passé là-bas on va voir ce qui s'est passé à l'extérieur avant de revenir là ou des infos des autres des flottes qui arrivent genre Nekomabushi est-ce que Marco va venir mais je pense pas ou la flotte de Luffy je sais pas du coup on verra ça la semaine prochaine dans le prochain chapitre donc hâte de voir ça hâte de voir comme t'as dit comment on va commencer le troisième acte on voit un peu où est-ce que ça va aller et qu'on se lance vite dans le vif du sujet ah oui là là ce sont tout est prêt donc là maintenant là maintenant on veut de la tape on veut la faillite c'est ce qu'on attend je pense qu'on va avoir que ça parce que là niveau histoire tout est clair ah bah là tout est mis en place tout est clair c'est bon y'a plus rien à introduire à moins que mais voilà je pense que tout est introduit oui 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 là maintenant c'est que maintenant faut vraiment du combat et de la révélation voilà c'est tout ce qu'il faut maintenant donc bon on verra ça à partir de la semaine prochaine voilà tchuss on va bang on va au